Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je suis à Paris pour les deux jours. Aujourd'hui et demain, je fais un shooting avec Benefit pour un projet qui est maintenant en route depuis deux ans. Si vous suivez mes vlogs depuis deux ans, vous avez dû voir que je suis partie à San Francisco pour préparer ce projet. Donc c'est vraiment un gros projet, mais qui date de très longtemps maintenant. Donc j'ai l'impression que ça fait depuis toujours qu'il est en cours et qu'il n'est toujours pas sorti. Mais là, je vais bientôt pouvoir vous en parler. C'est très très prochainement. On n'a jamais été aussi proches. Et donc aujourd'hui et demain, je passe deux jours complets à Paris pour Benefit, pour ce projet. Et j'ai vraiment hâte parce que ça fait longtemps. Donc voilà, je suis très excitée. Et donc je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi dans ces deux jours pour que vous puissiez voir un petit peu l'envers du décor, vous montrer quelques petits sneak peeks de ce qui va se passer. Donc voilà, écoutez... Ouh là là ! Mes cheveux font nymphes, ma peau c'est nymphes. Enfin bon, voilà, vous avez compris. Donc là, je vais... J'allais me brosser les dents. Et puis après, je vais descendre pour aller rejoindre Jordan et ma belle-mère pour partir au shooting. Donc écoutez, c'est parti. Ce soir, d'ailleurs, je vous le dis parce que c'est pas du tout un placement de produit. C'est pas sponsorisé ou quoi, mais je vous le dis parce que je le kiffe vraiment. Avant chaque shooting ou avant chaque gros événement, je mets ça sur le visage. C'est un masque de chez Dr. Jart. C'est le Vital Hydra Sleeping Mask. En fait, c'est un masque en format gel qu'on met sur le visage avant de s'endormir. On dort avec et le matin, on rince. Et en fait, ça fait la peau genre toute pulpée. Genre vraiment. Et ça permet d'hydrater vraiment sa peau au max la veille d'un shooting ou la veille d'un événement. C'est vraiment la base. Et j'adore ce truc. J'ai bientôt fini. Je suis deg. Mais moi, je suis pas très max de nuit généralement. Et celui-là, je le trouve trop trop cool. Donc voilà, c'est tout. C'était pour le petit tips beauté de ce vlog. C'est parti les copains. On y va. Je suis éclatée encore, mais ça devrait bien se passer. C'est la Dream Team à son complet. Alors, pendant que Jordan me maquille, Alex me fait les cheveux. Et Léa, les ongles. Et Léa me fait les ongles parce que j'avais les ongles violets. Et que c'est pas très bénéfique tout ça. C'est pas très bénéfique tout ça. Bon, je vais pas encore vous montrer ce qu'on shoot exactement. Mais ça, vous le saurez très bientôt. Donc là, on vient de passer à peu près, je dirais, une heure et demie, deux heures à faire un début de stop motion. On en refait un encore cet après-midi. Là, du coup, on va déjeuner. Et on a commandé des sushis, bien sûr. Je vais vous montrer. C'est le plus gros plateau de sushi que j'ai jamais vu, clairement, là. On passe sur un buffet. Il y en a même encore là. Ah oui, il y en a. Ça ne s'arrête plus, là. C'est-à-dire qu'elles sont trop stylées, les boîtes. Regarde si elle est allée. Ah oui, c'est trop belle. Ah bon. Arrête de manger. Elles sont trop belles. On n'est pas sponsorisées par sushi shop, mais par contre, on aimerait bien. Bon, premier jour de shooting terminé. Il est 17h30, on a fini. C'était une journée très productive. Je vous montrerai les photos dès qu'elles sont sorties. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Jordan m'a fait des fausses tâches de rousseur. Oui. C'est trop joli. Donc, c'est fini. Ça va, Jordan ? Ça s'est bien passé ? Oui. Oui, Vivaine. Ouais, il y a trop de... Montre-le, tout ce qui a rangé. Ça, c'est ce qu'il faut que tu ranges. Oui. Voilà. Et demain, grosse journée également. Donc, en fait, ce sera un vlog de deux jours pour tous vous montrer. Et j'ai trop hâte. Je crois que c'est le truc le plus dur, c'est de ne pas pouvoir vous dire ce qu'on est en train de faire. Grave. Grave. Jordan est au courant. Ouais. Et non, je ne peux pas vous le dire. Si vous voulez, je vous dis tout, moi. Non. Ce qui est terrible, c'est que ça fait deux ans, en fait, que j'attends de pouvoir vous en parler. Donc, c'est très frustrant d'avoir ce projet depuis deux ans et de ne pas pouvoir vous dire du tout ce qui est en train de se passer. C'est au juste horrible. Voilà. Mais ce n'est pas grave. Donc, fin de journée. Je vais finir ma badoie. Je vous retrouve juste après. C'est quoi le problème avec la cuillère, Jordan ? Elle fait ça. Elle accroche ? Oui. Le problème de la cuillère, c'est qu'elle accroche ? Oui. En fait, je vous explique qu'on a fait nos courses chez Marc et Spencer, là, pour dîner dans la chambre. Moi, je suis... Mais quoi ? Je n'ai plus de plaisir. J'arrête de manger. J'ai les cheveux, là, on dirait... On a l'impression que j'ai les cheveux beaucoup plus courts avec les boucles. Non, mais... Pumpkin. Pumpkin, c'est le nouveau surnom de Jordan. Jordan, maintenant, m'appelle Pumpkin parce que je suis rousse et avec des gros cheveux. Parce que tu as un sweat. Parce que j'ai un sweat orange fluo et du coup, c'est Pumpkin. Bon, bref, c'est tout pour cette première partie de vlog. Donc, on se retrouve tout de suite pour vous et demain pour moi pour la suite de ce vlog. Bisous ! C'est la deuxième journée. Je n'assume pas ma tête. Je me cache ? Deuxième journée de shoot aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, c'est les interviews, presse, etc. Donc, je me suis attachée les cheveux, là. Je me suis pas respectée ce matin. Ça va, Jordan ? Ça va. Oh là, c'est quoi, sa petite tête ? Est-ce que je suis fatiguée ? Ouais, je crois que là, on est tous morts. En plus, il fait un temps pourri à parer. C'est une horreur. Mais bon, ça va bien se passer. C'est parti pour cette deuxième journée. Oh là ! Shoot ! C'est trop mignon. Regardez tout ce qu'ils ont préparé. Là, on va se préparer et tout. Oh non, mais c'est beaucoup trop chaud. Regardez cette salle. Je suis trop contente. On va vraiment être bien. Bon, même s'il fait un temps pourri. Complètement pourri. Mais c'est pas grave. Ça va être bien quand même. Bon, vous me voyez maintenant un peu plus pimpée que tout à l'heure avec Alexandrine qui m'a fait mes cheveux. C'est trop beau. On a mis un petit peu des extensions, pas beaucoup, mais juste pour donner un peu plus de volume. Et Jordan qui m'a fait mon petit make-up des yeux comme ça. C'est trop beau. C'est trop beau. T'es fière de toi, Jordan ? Un petit peu. C'est trop beau. Donc là, aujourd'hui, c'est une journée pas vraiment de shooting, entre guillemets. Enfin, si, parce qu'il va y avoir des vidéos. Mais c'est une journée un petit peu plus presse, interview, etc. Donc en fait, j'enchaîne des interviews toute la journée. Donc là, je viens d'en faire une. Ensuite, j'en fais une encore dans une, dans trois minutes. Et j'en fais toute la journée jusqu'à 19h. Et oui, voilà, ça va être le programme de ma journée. Donc ça y est, c'est le l'heure du déjeuner. C'est-ce que c'est plus beau. 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 J'ai cru que t'allais dire conchi, t'avoues. Le Saint-Pierre, il est beau. Je suis en train de jaloux. Marine, c'est comme d'habitude. Je suis jaloux tout ce que t'as pris. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Voilà, c'est ça. À chaque fois qu'on va au restaurant, Marine prend toujours un plat. Et moi, je prends jamais pareil qu'elle. Et à chaque fois, quand je prends pas pareil qu'elle, je regrette. Parce que quand je vois ce que j'ai dans mon assiette, je suis toujours là. Genre, oh non, son assiette est mieux. Oh non. Et il y a toujours un moment où je lui pique son assiette. Bon, là, je vais pas le faire parce que ça a quand même l'air bon. Mais je suis une éternelle insatisfaite. N'est-ce pas, Jordan ? À peine. Oh et oh, hein. Je me suis rendue compte que j'avais pas terminé ce vlog. Donc là, c'est quelques jours plus tard. Je suis rentrée à Lyon. Et tout s'est bien passé. J'ai vraiment hâte de vous dévoiler ce projet avec Benefit. Là, franchement, ça commence à faire un petit peu long. En tout cas, vraiment, les shootings se sont bien passés. La journée presse s'est bien passée également. C'était long et fastidieux, mais c'était nécessaire. Et très sincèrement, c'était vraiment très cool. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous fais plein de très gros bisous. Et je vous dis à très vite dans un prochain vlog. Bye bye.